Hong Kong est connu comme l'une des villes commerçantes les plus cosmopolites au monde. Sa longue histoire en tant que plaque tournante commerciale a conduit à une culture variée et dynamique, façonnée par tous les peuples qui ont utilisé ses ports comme une escale temporaire ou une destination finale. A la fin de l'année 2018, il semble que de nouveaux visiteurs pourraient venir de beaucoup plus loin que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Je m'appelle Mandip et c'est moi qui ai capté ces images. Mandip Sandu et sa famille ont vécu à Hong Kong pendant cinq ans. Pendant une soirée barbecue en famille, mon fils aîné a pointé quelque chose d'étrange dans le ciel. Il est très observateur de nature et c'est d'abord lui qui a remarqué une lumière clignotée, ce qui n'était pas normal. C'était davantage qu'une lumière clignotante. La lumière rayonne et semble faire une sorte de balayage tourbillonnant avant de retourner au point de départ. La lumière très vive ne semble pas être une projection venant du sol et elle est vraiment très étrange. J'étais très étonné de voir que les lumières effectuaient sans cesse ce qui semblait être un balayage. Tout cela n'était pas normal. Si c'était un spectacle de l'armée, des appareils munis de lumière clignotante se seraient déplacés dans le ciel. Je ne pense pas que des humains soient capables de créer ce type de rayon lumineux. La vidéo a été tournée à Hong Kong, où il y a beaucoup de gratte-ciel, de lumière et bien des choses qui pourraient expliquer ce phénomène. Toutefois, le fait que la personne qui a filmé ces images soit au courant de tout cela et se dise que c'est inhabituel au point de sortir sa caméra, ça me fait réfléchir. Je dois mettre mon scepticisme de côté et me demander qu'est-ce que je vois en ce moment. Ce n'était pas normal. Je voyage très fréquemment en avion et j'ai pratiquement parcouru le monde entier. Et honnêtement, je n'ai jamais rien vu de tel. J'aimerais dire que c'est un phénomène météorologique normal, mais je ne le pense pas. C'est trop structuré et contrôlé pour être naturel. La curiosité de Mandeep l'a poussé à filmer le phénomène pendant plus de 12 minutes pour observer les changements de modèles lumineux. Il a brièvement cru avoir une explication logique à ce qu'il voyait. J'ai pensé que c'était peut-être un spectacle de laser, qui est assez courant lors du Nouvel An Chinois et d'autres fêtes. Mais ce n'était pas un jour férié, c'était une journée ordinaire. Mandeep s'est donc mis à tirer ses propres conclusions. C'était un phénomène paranormal. Même si les lumières sont très loin, on les voit bien. Ce qui signifie qu'elles sont très puissantes. Mais je ne peux pas expliquer les causes de ce phénomène. L'objectif du visiteur est loin d'être clair. Ces lumières pulsent encore et encore, ce qui pourrait être un message extraterrestre codé. Qui sait comment ces étrangers veulent communiquer avec nous ? Je suis un cinéphile et j'ai pensé à des effets spéciaux. Mais ce que nous voyons dans les films et ce qui se passe dans la vraie vie est très différent. Ce n'était rien d'alarmant. Mais je ne veux pas que des extraterrestres prennent le contrôle de la Terre. Espérons que cela ne se produira jamais. Si Mandip a raison sur ce qu'il a vu, il a peut-être commencé à écrire le début d'un nouveau chapitre emballant dans l'histoire de Hong Kong et de la Terre. Sous-titrage Société Radio-Canada